Le CSGO français est de retour au top niveau en forme motivée et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je sens qu'il y a une petite hype en France. Il y a le major bien évidemment et surtout bonne nouvelle les amis. Bon, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, ça c'est mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Blast a changé le format de qualification. Voilà, à la base tout le monde avait crié, cheminé, pleuré, c'était un drame. Il n'y avait qu'une seule qualification. Là, ils en ont mis deux désormais, donc on va peut-être réespérer des français qui vont se qualifier pour le prochain major. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. C'est sold out, voilà, c'est sold out, plus de place, etc. Mais j'espère que ça va faire comme Rio. Étant donné que ça a été sold out en espace de 2-3 heures absolument toutes les places, peut-être qu'ils vont ouvrir la billetterie, rouvrir la billetterie pour des jours supplémentaires de compétition. À la base, la billetterie ouvre que pour le Champion Stage, les playoffs, les 8 dernières équipes qui vont se bagarrer. Mais peut-être qu'ils peuvent ouvrir justement pour le Legend Stage et ça, ça serait une super nouvelle. Ça a été le cas justement à Rio parce qu'il y avait une très très forte demande de billetterie. Et j'espère que ce sera le cas et qu'on puisse, parce que j'ai vu vraiment énormément de messages sur tous mes réseaux sociaux, que vous n'avez pas pu avoir justement des places. Et sachez que moi non plus, je n'en ai pas eu. Voilà, rendez-vous compte. Mais j'y serai, ne vous inquiétez pas, j'ai des petits passes, j'ai des petits contacts. C'est sûr que moi j'y serai, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on attend ça. En tout cas, la France de retour au top. On a Hit qui crée une équipe plutôt pas mal. LDLC qui a créé une équipe plutôt pas mal. Falcon qui crée une équipe plutôt pas mal. Et on a des nouvelles justement de Jax, du Projet Shox, de Adji. Moi avec 3D Max qui souhaite recruter une équipe CSGO. J'en parlais justement dans l'actu et très déçu de la scène française, parce que j'ai effectué des demandes, sauf que leur doléance était absolument inacceptable et inadmissible. Voilà, tout simplement. Donc je veux recruter une équipe CSGO française, parce que ça me fait kiffer plus qu'autre chose. Et je suis prêt à perdre un petit peu d'argent pour ce projet-là. Mais pas trop non plus, parce que là on me demande des budgets qui sont absolument intenables. C'est impossible. Il faut redescendre un peu sur terre, mes amis français, quand vous n'avez jamais touché un euro de votre carrière sur la scène eSport, c'est pas pour dénigrer, mais venez pas faire les caïds à demander des sommes et vous êtes des malades. Vous êtes vraiment des malades. Passons donc aux bonnes nouvelles avec Hit dans un premier temps qui s'est qualifié pour le close qualifieur des IEM Rio. Et ça c'est une putain de nouvelle. C'est une super performance avec leur jeune équipe, avec Maka, Razmo Lucky, Exercise et Joko. Voilà, donc des rescapés de Hit. Et ils ont ramené justement de nouvelles petites pépites à Razmo, qui est un top joueur. Franchement moi j'aime beaucoup son profil. Et Lucky qui fait son grand retour aussi, qui est un joueur extrêmement sous-côté. Et Maka j'espère que pour le coup, il va briller enfin. Voilà, j'espère qu'il va embrasser son rôle de sniper et qu'il va devenir un élément clé et un star player d'un système de jeu. Parce que moi je l'ai toujours trouvé très bon Maka, mais il s'éparpillait trop, il pensait trop au collectif, il est à la WAP, il entry, il rush au Glock alors qu'il est à la WAP. Parce que ses équipiers, il baitait un petit peu. Moi en tout cas c'est mon avis personnel. LDLC aussi qui se renforce avec l'arrivée d'Afro en tant que sniper. Amanec toujours là, Gravity leader in game très talentueux qui a de l'avenir. Et les deux jeunes rifles extrêmement talentueux que sont Snowbling, vraiment qui est pour moi une surprise de grande qualité sur toute l'année 2022. C'est un des meilleurs recrutements de la scène française je trouve. Ebruxy qui continue de faire parler son talent. Donc on attend LDLC à un super niveau. Qu'est-ce qui se passe avec Jax qui est disponible ? Qu'est-ce qui se passe avec Adji qui est disponible ? Eh bien Adji va faire une pseudo équipe. Je ne sais pas si c'est long terme, je ne sais pas si c'est officiel ou quoi que ce soit en tout cas pour l'instant. Ils sont en mix, ils sont inscrits pour les qualifiers du prochain major à Paris. avec Smouya, Anker qui était chez Navi Junior, Plessen, un ancien joueur de Fnatic et ce genre de choses. Jax, on attend de ses nouvelles. Peut-être qu'il pourrait renforcer l'équipe de Shox. Peut-être qu'il pourrait renforcer le projet LDLC. Adji également bien évidemment parce qu'il y a le projet de Shox avec Smith et trois jeunes talents de la scène française que sont Dayos, Cursey et Naitu. Pour moi, je mets une petite pièce sur Naitu. C'est quelqu'un qui a un super profil et qui va progresser grandement. Maintenant, qualifié pour le major, ça risque problématique je pense et pour moi ce sont plus du fantasme que des réels objectifs. Je le dis comme je le pense les amis. Peut-être que ça va blesser un peu les gens mais moi je pense que c'est le cas. Et peut-être qu'il faudrait aller chercher un renforcement plus important avec des joueurs qui sont à la disposition de la scène française. Et 3D Max, je souhaite recruter une équipe CSGO. J'ai fait des demandes à quatre équipes. J'ai essuyé quelques refus et j'ai moi-même après refusé des contre-offres parce qu'ils avaient des demandes beaucoup trop grandes. Quand ça demande des 2-3 000 euros par mois, c'est des malades mentaux. Frérot, chez LDL, des joueurs, ils ne sont pas payés ce tarif-là. Chez Hit, c'est pareil. Quand tu es en ESO, open ou main, tu ne demandes pas d'argent. Ce n'est pas possible. Je comprends qu'il faille se professionnaliser mais je veux bien mettre ça sous forme de prime en réalisant quelques objectifs et ce genre de choses. mais là, ça me demande des 15 à 30 000 euros par mois de budget sur un an. On parle de 300, 350 000 euros parce que tu ne signes pas des contrats sur deux mois. Il faut le savoir. La rentabilité, elle est où ? Les mecs sont délus. Les mecs sont délus. Alors, je comprends que chacun prêche pour sa paroisse et veuille s'en mettre plein les poches et tout. Mais il faut se regarder dans un miroir et savoir qu'est-ce qu'on vaut les amis. Donc, j'ai fait une demande à Pignouf, Devot Duvec, Unshark et tout que je trouve que c'est une équipe plutôt intéressante que j'aimerais accompagner, développer et tout, professionnaliser si j'en ai l'opportunité. Certains joueurs mériteraient des salaires au vu de leur carrière, de leur nom et de leur potentiel, bien évidemment. Mais ça reste une équipe jeune. Et voilà, il y en a trois autres ici. J'ai proposé à l'équipe qui est chez Prodigy à l'heure actuelle. Je leur ai proposé. Donc après, ils ont fait monter les enchères avec Prodigy. Ils sont allés chez Prodigy, c'est logique. L'équipe Glorious, c'est comment ils s'appellent ? Putain, j'ai oublié. Yonners, Seavolt, etc. Enfin bref, croyez-moi, j'en ai demandé des équipes. Si ça ne se fait pas, c'est plus en face que moi. Et donc, je pense être contraint malheureusement à un moment ou à un autre de prendre une équipe internationale d'un bon niveau, bien évidemment, parce que c'est de la main-d'oeuvre qui coûte moins cher et le niveau, je pense qu'à l'inter est plus élevé qu'en France. Mais c'est dommage parce que j'ai vraiment envie de soutenir une équipe française. Je pense que pour le storytelling, pour l'histoire, c'est plutôt pas mal. Faire des analyses, les mettre sur ma chaîne YouTube, faire de la visibilité pour eux, aller en bootcamp, faire des vlogs, partir en tournois internationaux. Je veux faire des tournois internationaux, que ce soit la Copenhagen Games, donc au Danemark, que ce soit l'Insomnia à Londres, donc en Angleterre. J'aimerais faire des biocs de ce genre-là avec ces joueurs-là pour les développer, pour les professionnaliser, les accompagner, faire des vlogs et tout, les mettre en avant, leur faire pas mal de visibilité, faire du content pour aller démarcher après du sponsor. C'est comme ça, moi, en tout cas, que je vois le truc. Et non, les mecs te disent « Non, non, nous, on s'en bat les couilles des LAN, nous, on s'en bat les couilles des budgets que tu veux mettre pour un bootcamp et tout le bordel. Donne-nous des salaires. » Mais ça veut dire que les mecs veulent se branler les couilles à la maison et prendre des mille et des cents chaque mois en ne bossant pas forcément. Tu vois, quand tu te déplaces, quand tu fais la bagarre en LAN, ça montre ton niveau de jeu, ça montre ton niveau de jeu. Quand tu fais des bootcamps et tout, c'est s'assurer également d'une charge de travail importante, tu fais du contenu derrière et tout. Enfin, je comprends pas cette nouvelle génération FaceIt, cette nouvelle génération online depuis le Covid et tout. C'est une dinguerie. Avant, les mecs, tu leur proposais d'aller en LAN, d'avoir tout payé et tout le bordel. Les mecs, ils étaient comme des oufs. Et aujourd'hui, les mecs en ont strictement rien à faire. Ils veulent être en claquettes, chaussettes à la maison, sur les PC, bas les couilles, je me connais quand j'ai l'offi, je me barre quand c'est fini. C'est extrêmement triste, les gars. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement triste. En tout cas, la scène française a de beaux jours devant elle et c'est une super nouvelle. Et j'espère pouvoir être un acteur principal de son développement. J'ai jamais caché mon amour. J'ai toujours été passionné envers CSGO en France. Et j'espère pouvoir, encore une fois, aller plus loin, développer encore un peu plus avec 3D Max. Donc, je fais un appel à tout le monde. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, ne ratez pas certaines opportunités. Je vous en prie. Bonne journée, les amis. Bonne soirée. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Des bisous sur vous. Et un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. C'est rien. Franchement, c'est juste un petit geste pour vous. Mais c'est une grande fierté pour moi. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501